Huitième et dernier chapitre du thème 1, comment organiser et coordonner le travail. Pour assurer un fonctionnement cohérent, il est nécessaire de répartir les tâches et de diviser le travail dans l'organisation. Quatre parties. Première partie, caractériser la division du travail. La division verticale du travail. La division verticale du travail consiste à séparer les tâches d'encadrement et les tâches d'exécution. Elle détermine le nombre de niveaux hiérarchiques dans l'organisation. Une ligne hiérarchique qui correspond au cadre assurant la liaison entre la direction générale et les désexécutants est alors constituée. Celle-ci peut être plus ou moins importante. La division horizontale du travail, elle consiste à répartir les tâches entre les salariés d'un même niveau hiérarchique. La répartition des tâches conduit à définir des postes de travail dans l'organisation. Cette définition des postes de travail peut privilégier la spécialisation des salariés qui réalisent des tâches réduites et répétitives, l'organisation parcellise les tâches, la polyvalence des salariés qui réalisent des tâches membres et variées. Donc ça favorise l'enrichissement des tâches. Deuxième partie, distinguer les types d'organisation du travail. Grand A, une organisation rigide du travail. Donc il y a des choses que vous allez connaître, que vous aurez vues certainement en économie. Une organisation du travail rigide s'apparente à ce qu'on appelle le taylorisme et repose sur trois principes qui trouvent leur origine dans l'OST, l'organisation scientifique du travail, mais sans place par taylor. Une division horizontale du travail avec une forte spécialisation. Une division verticale du travail avec une forte hiérarchie. Un salaire au rendement qui consiste à rémunérer le salarié à la tâche pour en gagner en productivité. Cette forme d'organisation du travail est adaptée à un environnement stable, prévisible et à un mode de production en grande série, produit standard. Grand B, une organisation plus souple. Elle s'apparente au toyotisme inventé par l'ingénieur japonais Ono et se repose sur une polyvalence des salariés qui réalisent des tâches nombreuses et variées. Ces derniers sont autonomes et responsables. Une production à la demande du client en flux tendu qui permet de réduire les gaspillages, ce qui s'appelle le lead management. Cette forme d'organisation du travail est adaptée à un environnement complexe, instable, imprévisible, en perpétuelle évolution et à un mode de production à l'unité ou en petite série. Elle permet d'obtenir un haut niveau de flexibilité et de réactivité. Troisième partie, décrire les mécanismes de coordination du travail. Les mécanismes de coordination permettent d'articuler les tâches divisées et réparties entre les membres de l'organisation. Donc vous avez plusieurs choses à retenir dans ce tableau. Ce qu'est l'ajustement mutuel, coordination du travail par simple communication formelle, la supervision directe, coordination du travail grâce à un responsable hiérarchique qui donne des ordres, la standardisation des procédés de travail, coordination du travail qui est effectuée grâce à des procédures de travail définies avec précision, la standardisation des résultats, la coordination du travail qui est effectuée par la fixation d'objectifs à atteindre, la standardisation des qualifications, méthode utilisée quand le travail nécessite une large autonomie due à la formation spécifique de celui qui exécute le travail, et enfin la standardisation des normes. Les membres de l'organisation adhèrent à des normes établies pour l'organisation dans sa globalité qui correspondent à des valeurs collectives partagées, des croyances provenant de l'histoire de l'organisation, des pratiques communes aux membres de l'organisation. Quatrième et dernière partie, caractériser le degré de centralisation du pouvoir. Le degré de centralisation du pouvoir définit comment le pouvoir de décision est diffusé dans une organisation. A, donc, pour avoir le pouvoir centralisé, lorsque le dirigeant prend seul les décisions et les faits appliqués à ses subordonnés, le pouvoir est entre ses mains, il est centralisé au niveau hiérarchique, au sommet hiérarchique, pardon. B, un pouvoir décentralisé, le dirigeant délègue son pouvoir de décision à la ligne hiérarchique, le pouvoir est décentralisé avec un partage des responsabilités entre les salariés, le pouvoir de décision est alors dispersé dans l'organisation et se caractérise par le degré d'autonomie et de responsabilité accordé tout au long de la ligne hiérarchique.